Est-ce que tu t'es privée ? Est-ce que tu t'es frustrée ? Comment ça s'est passé ? Non. Franchement, je ne me suis pas privée. Et j'ai vraiment mangé tout ce que je voulais quand je voulais. Même pour mon conjoint, c'est un peu compliqué de voir que j'ai tout ça dans cette assiette-là. Il me dit « Mais tu manges beaucoup pour quelqu'un qui fait un régime ? » Alors j'ai dit « Ce n'est pas un régime. C'est une nouvelle façon de vivre et de manger. » Moins 8 kilos, moins 61 centimètres sur tout le corps. Moins 10 centimètres au niveau du ventre. C'est pas mal quand même. Physiquement, je ne me trouvais pas bien. Je ne m'aimais pas. Je me trouvais grosse. Enfin, voilà, je n'étais pas bien dans ma peau. Ce que je reflétais, ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas à l'aise quand je sentais les regards sur moi. Par rapport à l'alimentation, j'ai eu fait des régimes. Tout ce qu'on a à prendre et qu'en fait, il ne faut pas faire, je les faisais. Essayer de ne pas manger de féculents le soir. Manger même si je n'avais pas faim parce que c'était l'heure de manger. Je n'arrivais pas à trouver les bonnes solutions pour perdre du poids. Donc en fait, alors oui, je faisais quand même un peu de sport. J'allais à la gym, je faisais de la marche. Mais ce que je faisais n'était pas suffisant pour perdre du poids. Comment tu te sens physiquement maintenant ? Physiquement, je me sens mieux. Je remets ce que je mettais qu'avant, ça me boudinait. Hier, justement, j'étais super surprise. J'ai remis une petite robe que ça faisait peut-être trois ans que je n'avais pas mise. Les gens aussi qui me disent « ouais, t'as vachement perdu. » Ouais, je suis plus ouverte et puis je suis plus en adéquation avec moi-même. Tu devais retenir une ou deux choses du coaching sur ce que ça t'a apporté. Se retrouver soi-même, en fait, tu vois. Faire que la vie, enfin, c'est un bien grand mot, mais que ce soit plus simple, surtout. Le 30 septembre, tu étais à 64 kilos. Le 11 juillet, à 56 kilos. Donc, ça veut dire moins 8 kilos. Depuis le début, en différence de centimètre, on est à moins 61 centimètres sur tout le corps. C'est pas mal quand même. Carrément, c'est clair. On était à 93 et là, on est à 83, moins 10 centimètres au niveau du ventre. Quelle est la nouvelle Sylvie que j'ai en face de moi par rapport à il y a 10 mois pour voir simplement déjà, est-ce que les résultats qu'on a, ils vont être durables ou est-ce qu'il y a des choses à remettre en place ? Parce que déjà, de par comportement-là, on va pouvoir savoir s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des points de vigilance à avoir pour se dire, tiens, attends, par contre, là, il y a un truc qui ne nous convient pas trop, il faut faire attention à ça parce que c'est un risque de pouvoir reprendre. Avant de nous rejoindre, comment tu te sentais ? Déjà, on va commencer physiquement. Physiquement, je ne me trouvais pas bien, je ne m'aimais pas. Je me trouvais grosse, je n'étais pas bien dans ma peau. Ce que je reflétais, ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas à l'aise quand je sentais les regards sur moi. Par rapport à l'alimentation, j'ai eu fait des régimes, ça marchait, après je reprenais. Mais voilà, tout ce qu'on a à prendre et qu'en fait, il ne faut pas faire, je les faisais. Essayer de ne pas manger de féculents le soir, manger même si je n'avais pas faim parce que c'était l'heure de manger. Je n'arrivais pas à trouver les bonnes solutions pour perdre du poids. Donc en fait, alors oui, je faisais quand même un peu de sport. J'allais à la gym, je faisais de la marche. Mais ce que je faisais n'était pas suffisant pour perdre du poids. Comment tu te sens physiquement maintenant ? Physiquement, je me sens mieux. Je remets ce que je mettais qu'avant, ça me boudinait. Donc je les remets, voilà. Là, hier justement, j'étais super surprise. J'ai remis une petite robe que ça faisait peut-être trois ans que je n'avais pas mise parce que bon, ça boudinait sérieux. Et bien là, hier, je l'ai remise. J'étais super contente. Enfin voilà, après je vois les gens aussi qui me disent « Ouais, t'as vachement perdu, qu'est-ce que t'as fait ? » Alors je leur explique mon coaching et tout ça. Je leur explique que ce n'est pas que l'alimentation qui rentre en compte. Il y a aussi l'état d'esprit. Enfin voilà, je suis plus ouverte et puis je suis plus en adéquation avec moi-même. Quand tu parles que t'as évolué mentalement, c'est quoi, si on devait faire deux Sylvie, c'est quoi la différence entre les deux ? Celle qui vient d'arriver dans le programme, avant le programme et celle maintenant ? Alors celle d'avant le programme, elle était fermée, mal dans sa peau et en retrait un peu. Alors que maintenant, c'est un peu plus gaie quand même, plus ouverte, plus affirmée. Quand j'ai envie d'un truc et que je le fais, tant pis si ça ne plaît pas, mais je le fais. Et puis dire vraiment un peu les choses que je pense quand même. Mais je me sens bien, je me sens droite dans mes bottes. Tu vois, j'ai… Au début, plusieurs fois, on s'est vus et tu me disais, je perds du poids, mais ça ne va pas assez vite. Il y a un mois, même pas je crois, tu m'as dit, bon ben finalement, j'ai perdu 7 kilos et c'est très bien comme ça. Ben c'est tout à fait ça, c'est que je suis contente de… En fait, ce n'est plus trop le poids en lui-même maintenant qui m'importe. Là, je suis bien, moi ce que je veux, c'est que ça reste dans la durée. Ça, c'est vraiment mon objectif, que ça reste dans ma… que ça reste stable. Est-ce que pendant ces 10 mois-là, comment ça s'est passé sur ton alimentation ? Est-ce que tu t'es privée ? Est-ce que tu t'es frustrée ? Comment ça s'est passé ? Non, franchement, je ne me suis pas privée et j'ai vraiment mangé tout ce que je voulais quand je voulais. On est très habitués, nous, alors nous, on a nos petits rituels, tu vois, le samedi, midi, souvent, c'est entrecote-frites. Mais j'essaie toujours de faire une petite ratatouille ou j'essaie toujours d'avoir des petits légumes et puis il y a des fois, ben j'en ai pas, j'ai bébé, mais tant pis, c'est pas grave. Parce que souvent, le samedi, c'est un peu pas à l'arrache, mais… Et tu culpabilises ou pas du tout ? Alors, au début, oui, mais non, plus du tout. Je dis, c'est pas grave. Au début, j'ai dit, merde, j'ai pas mangé mes légumes. Mon assiette, elle n'est pas structurée et tout ça. Parce que c'est duré quand même de manger sans que ça devienne naturel, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi. Et puis finalement, non, voilà. Et donc, c'est très bien. Qu'est-ce que tu te dis sur la suite ? Est-ce que tu te dis que c'est quelque chose qui ne va pas être durable ou est-ce que tu te dis que c'est quelque chose qui peut être durable ? Juste ce que j'ai fait ces derniers mois, je me dis que finalement, j'ai quand même bien appris et j'ai bien ancré toutes les nouvelles notions qu'il fallait faire pour justement être stable et garder la stabilité. Est-ce que tu reviendrais exactement comme ce que tu faisais avant en termes de repas ? Je n'ai pas du tout envie. Après, il y aura peut-être, comme je te dis, certains jours, certaines semaines. Bon, allez, c'est bon. Je vais peut-être me relâcher. Mais je pense qu'au point de vue légumes, tout ça, je pense, et pas que légumes, mais tout le reste, je pense que je l'ai ancré et que ça va durer. Ça veut dire une chose, c'est que tu peux faire un écart une fois, un écart toute une semaine, un écart tout un mois. Ton corps et toi-même, tu vas te dire, putain, mais laisse tomber, je veux revenir comme avant. Et le comme avant, c'est comme pendant le coaching. Je veux refaire avec ma structure, je veux refaire avec ma société, je veux peut-être refaire mon sport parce que j'étais tellement bien en faisant ça que je n'ai pas envie de revenir comme avant. Ça, c'est sûr. Tu ressens ça ? Oui, 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 tout à fait. Ah oui, le fait de ne pas me revoir avec mes 64 kilos, c'est sûr que je n'ai pas envie. Je veux vraiment continuer dans la bonne lancée. Et sans parler du poids, est-ce que tu as envie de retrouver tes habitudes d'avant ? Non, parce que mes habitudes de maintenant, elles me conviennent. On y allait étape par étape sur la perte de poids ? Oui. Le corps, il a changé. Au début, c'était un peu, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps. Au final, tu as perdu 7 à 8 kilos, tu as perdu 61 centimètres, tu as perdu 10 centimètres au niveau du ventre, tu as perdu quasiment la même chose au niveau des hanches, je crois. En voyant ça, qu'est-ce que tu te dis sur la suite de tes résultats physiques ? Sur comment ça pourrait arriver au niveau de ton ventre où tu as envie encore plus de te le raffermir que de voir tes orteils, comme tu disais ? Qu'est-ce que tu te dis, du coup, par rapport à ça ? Là, je me dis que si je veux vraiment, alors ce serait peut-être un peu mon deuxième objectif, si tu veux, la deuxième étape de mon coaching, pour arriver à ça, je pense qu'il faut que je sois quand même un peu plus constante dans mes séances de sport. C'est être constante, mais surtout pas me prendre la tête si je vois que je réussis pas à faire comme je voulais le faire. C'est pas le plus important. Bon, si vous dites qu'il faut en faire trois et que j'en fais deux, c'est pas bien grave. Ça mettra plus de temps à arriver, mais ça arrivera. Mais il faut garder la constance. Quand je lis entre les lignes dans ce que tu me dis là, j'écoute un petit peu entre mes lées, et j'ai juste l'impression que tu as perdu 8 kilos sans te prendre la tête, en étant constante et en étant toi-même. C'est ça. J'ai écouté vos conseils, j'ai mis en pratique tout ce que vous nous demandiez de faire. À un moment donné, quand tu veux des résultats, il faut quand même avoir quelques petites contraintes au début, et puis il faut savoir faire ce qu'on te demande de faire et faire confiance aux gens aussi. Et les contraintes, aujourd'hui ? Ah non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes. Je ne me prends plus la tête au niveau des repas, et c'est vrai que c'est ancré, je pense. Tu devais retenir une ou deux choses du coaching sur ce que ça t'a apporté. Ce serait quoi ? Se retrouver soi-même, en fait, tu vois ? Faire que la vie, c'est un bien grand mot, mais que ce soit plus simple, quoi, surtout. Voilà. Sans se prendre la tête. C'est bien parce que, tu vois, à la base, on venait pour perdre du poids. Et ce que tu reviens le plus, c'est que ça t'a permis d'avoir une vie plus cool, sans te prendre la tête, être mieux, te retrouver toi-même. C'est des nouvelles façons de faire qui ne modifient pas toute la vie de la famille. Et même pour mon conjoint, c'est un peu compliqué de voir que j'ai tout ça dans cette assiette-là. Il me dit, mais tu manges beaucoup pour quelqu'un qui fait un régime ? Alors, je dis, ce n'est pas un régime. C'est une nouvelle façon de vivre et de manger. Voilà. J'adore. J'adore. Tu manges beaucoup pour quelqu'un qui fait un régime. Ça veut dire que tu manges peut-être même plus qu'avant, et on te dit, mais attends, tu es en train de faire un régime, là. Et au final, ton conjoint, c'est peut-être le premier à voir que tu as perdu 8 kilos. Ah oui, ça, il l'a vu. Parce qu'une fois, je mettais un maillot, je ne sais pas quoi, un truc et ça baillait. Alors, je lui dis, il s'abaille, il me dit, tu vois, quand je te dis que tu as perdu. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne sait pas trop si elle doit rejoindre le coaching ou si elle doit faire ça seule ? Alors, je lui dirais, va au coaching. Parce que seule, on n'y arrive pas. C'est toujours plus simple quand on est à plusieurs pour faire les choses. Et puis, quand tu as des doutes, quand tu as des questions, vous êtes là pour nous répondre, vous ou même les autres coachés. On est quand même, on arrive à trouver, ça rebooste. Parce que, alors, seule, c'est bien à un moment donné, mais à un moment donné, on lâche prise. Alors que là, quand vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne va pas, paf, vous êtes là pour nous rebooster un petit peu. Et que c'est un investissement quand même financier important. Moi, je ne regrette rien dans ce que j'ai fait. C'est vrai qu'au début, quand Elodie m'avait annoncé le prix, j'ai dit, ah ouais, quand même, elle m'a dit, parce qu'elle m'avait demandé plusieurs fois, mais tu as déjà fait un coaching, un vrai coaching ? Mais moi, je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans cette expérience-là. Imagine, il y a une personne qui démarre le coaching. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Écoute et fais confiance. Et mets en pratique ce qu'on te dit, même si au départ, tu trouves ça bizarre. Et si tu les trouves, même si tu les trouves un peu louches, ces deux, fais leur confiance. Voilà, faire confiance.